Le château de la Bertichère, à Chaumont-en-Vexin, accueille chaque année un drôle de festival dédié aux meilleurs amis de l'homme. Pendant un week-end entier, les maîtres et leurs chiens pourront se dépenser grâce à des activités sportives et amusantes dans un large parc extérieur. La bouffronne, c'est depuis 5 ans une course où on court avec son chien au travers d'obstacles, de rivières, de sables. C'est un peu le parcours du combattant mais avec son chien pour renforcer le lien entre l'homme et l'animal. Et en 5 ans, on est devenu la plus grande course canine au monde avec 2500 participants. La bouffronne n'est plus qu'une seule course, c'est devenu un festival autour des activités, du fun, du bien-être, de la rencontre. On vient rencontrer plus de 50 exposants, sponsors, associations. Et nous avons aussi une grosse nouveauté qui est le bouffjump. C'est une activité avec de l'eau, il faut savoir que les chiens adorent l'eau pour la plupart. Et donc, en plus des rivières et des piscines, nous avons rajouté cette activité qui est en fait du dock diving, ou du dog diving qui arrive tout droit des Etats-Unis, qui est en fait une compétition de saut dans la piscine. L'objectif est est-ce que le chien saute le plus loin ou le plus haut. On remet des prix au gagnant. La condition primaire pour participer aux activités, c'est déjà que son chien soit sociable. Mais sinon, c'est vraiment un événement ouvert à tous, c'est très familial. Il faut juste responsabiliser chacun autour du bien-être animal et de la santé de son chien. D'autres activités aquatiques, comme le canny paddle, sont proposées à tous les participants. En séance d'initiation ou sur un lac, chaque duo est libre d'avancer à son rythme pour découvrir cette activité. Les plus sportifs pourront découvrir le e-ball, une activité qui allie saut et vitesse, ou bien l'agility, grâce à des séances d'apprentissage avec des éducateurs canins. Du côté du stand de canny VTT, les chiens de toute taille tractent des trottinettes adaptées pour un tour de piste endiablée aux côtés de leur maître. Mais pour de nombreux participants, l'activité incontournable de la woof run est la course d'obstacles. Marie et son dalmatien Marley font partie des inscrits cette année. Alors je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et mon chien c'est Marley, il a 6 ans et 8 mois. L'année dernière j'ai découvert la woof run via les réseaux et j'ai vachement apprécié l'expérience. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas la renouveler cette année. L'année dernière j'avais juste fait le canny cross et là ce week-end on est là pour la course à obstacles et pour le canny cross. Je suis partie d'un club de canny cross dans ma ville et on s'entraîne toutes les semaines. Après moi je suis plus là pour le plaisir que pour la compétition. Lors de cette course ouverte à tous les duos de choc, les participants devront franchir tous les obstacles naturels avec leur acolyte. Jusqu'à l'arrivée où chaque coureur et son chien reçoivent un prix pour leur participation. Après l'effort, le réconfort, de nombreux couples maîtres chiens se dirigent vers les activités plus calmes comme le doga qui permet de faire du yoga avec son chien. Certains accompagnent leur compagnon pour une séance de massage avec un professionnel. Aujourd'hui c'est rêve le Colten Retriver et Nala la petite staff qui vont passer entre les mains de l'ostéopathe animalière. Le préventif ça nous intéresse pourquoi ? Parce qu'on préserve le capital santé de l'animal. C'est comme nous, on est avec un capital santé et plus les années passent et plus l'expérience passe, plus ça diminue. Donc les chiens qui sont extrêmement toniques vont avoir tendance à se bloquer plus facilement. Les chiens qui font beaucoup de sport vont avoir tendance à se blesser plus facilement aussi parce qu'ils font un peu plus de choses. Et le corps a une très bonne capacité à s'adapter, à compenser finalement. Sauf qu'un jour le corps il dit là aujourd'hui je peux plus et c'est là qu'on a l'apparition des symptômes. Boiterie, hernie, tendinite, toutes ces choses qui s'ensuivent. Ce qui est chouette ici c'est que les gens prennent ces 15 minutes vraiment pour voir quoi ça ressemble, avoir un premier échange, faire un bilan de l'animal. Et puis après nous on les conseille sur le suivi adéquat, s'il y a des choses à faire ou à ne pas faire pour éviter certaines choses. Après tout un week-end de sport intensif, les chiens et leurs maîtres ont droit à un repos bien mérité. Certains se donneront rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Wouffronne. Sous-titrage ST' 501